Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Meuh. Pompette, la vache, ne retrouve pas son petit. Elle l'appelle Meuh, Meuh, Meuh. Pas de réponse. Pompette part donc à sa recherche. Elle croise le fermier sur son tracteur rouge. Pompette voit Pilou le chien. Il ronge un os et remue la queue. As-tu vu mon petit ? demande Pompette. Wouf, 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 non, aboie Pilou. Pompette est très inquiète. Meuh, meugle-t-elle en se dirigeant vers la mare. Dans la mare, Séraphine, la canne et ses canetons font beaucoup de bruit. Quoi, 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 qu'en cannent les trois canetons. Pompette voit que son petit n'est pas là. Elle l'appelle. Où es-tu ? Meuh, meuh, meuh. Pompette se dirige vers la porcherie. Les quatre porcelets grognent en se roulant dans la boue. Wouf, 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 wouf. Ils sont très sales. Pompette traverse la ferme en appelant. Où es-tu ? Meuh, meuh. Pompette voit Madame la poule. Elle surveille ses poussins. Avez-vous vu mon petit ? Demande Pompette. Quoi, 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 quoi. Non, qu'inquiète Madame la poule. Meuh, meuh, meugle Pompette. Pompette arrive dans la prairie. Elle voit les moutons qui jouent avec les poneys. Elle regarde mieux et soudain, que voit-elle ? Son petit, meuh, meuh, appelle-t-elle. Elle est contente et fâchée en même temps. Le petit veau entend sa mère. Il court vers elle. Meuh, meuh, tu as été très vilain de t'enfuir sans rien dire. Viens, nous allons rentrer à la maison maintenant. Meuh, meuh, meuh. Bonne journée à vous et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada